La douanière Diana Dean est saisie par le regard glacé du chauffeur. On découvre que sa voiture est bourrée d'explosifs. Elle vient de déjouer le premier grand attentat terroriste en sol américain. Ahmed Ressam voulait faire sauter l'aéroport international de Los Angeles. Son regard était glacial. Le temps s'est arrêté et on se regardait, cherchant une réponse dans les yeux de l'autre. J'étais pétrifiée, glacée. Des expériences ont été faites en 2002, montrant que quand on voit un œil sans ne pas coup, un œil dans lequel on voit le blanc de l'œil, un œil sans ne pas coup, le cerveau le détecte et le cerveau, ça rend anxieuse la personne. Le terroriste passant la frontière est terrorisé en même temps par le fait qu'il pourrait être pris. Et en fait, c'est sans doute la terreur du terroriste qu'on perçoit là. Les poupées qui dilatent, un spasme musculaire, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui sont très visibles. Si on ne pouvait pas bien lire un visage, les humains n'existeraient pas. C'est indispensable à notre fonctionnement de tous les jours. L'empathie est essentielle à nos comportements sociaux. Nous la prenons souvent pour acquis, mais c'est la base des relations aux humaines. A mon grand étonnement, alors que je travaillais sur le non-verbal, je me suis aperçu que le mot non-verbal n'était même pas dans le dictionnaire, que non-verbal n'est pas dans les dictionnaires anglais, comme s'il y avait autour du non-verbal, comme ça, une méconnaissance de ce champ, comme si ça n'existait pas. C'est vrai que la rationalité occidentale est fondée à partir de Descartes et son cogito ergo sum, je pense donc que je suis. Il va même plus loin, Descartes, dans le discours de la méthode, il dit que l'âme par laquelle je suis ce que je suis est entièrement distincte du corps. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'âme et le corps sont dissociés, séparés, on va parler d'une césure, corps-esprit, eh bien, pourquoi aller s'intéresser au corps ? Oui, donc là, regardez, là, on a quelqu'un qui est caché derrière ses lunettes. Ça, on est avec le joueur de poker traditionnel qui pense que tout est disant son visage. Donc pendant qu'il a mis les lunettes noires et que plus rien ne bouge, il y a le pouce qui est très bien levé. Je pense que c'est plutôt bon signe. D'ailleurs, il y a pareil, une espèce de petit sourire de contentement. Petit sourire de contentement derrière un visage qui semble impassible, mais qui n'est pas impassible du tout, d'ailleurs. La synergologie, derrière l'étymologie, c'est une discipline qui va permettre de décoder le fonctionnement de l'esprit humain à travers la structure du langage corporel. La personne qui va décoder le langage du corps de l'autre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde ce qui est en train de se passer et dont l'autre n'a pas encore conscience. Donc le langage du corps permet de bien comprendre l'autre et étonnamment et curieusement, mais scientifiquement, ça s'explique aujourd'hui, un petit peu même avant que la personne ait conscience de ce qui est en train de se passer. Ah, petite micro-démangeaison. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait pas ça pour fermer l'œil, il fait ça pour ouvrir plus grand l'œil. Si j'ai besoin d'ouvrir plus grand l'œil, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors est-ce que c'est la carte qu'il doit recevoir lui ou une carte qui... Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Je suis stimulé, excité, excité positivement. Il y a de nombreux canaux de communication non-verbale. Et comme quand on change de chaîne de télévision, chaque canal nous envoie un nouveau signal et un message différent. On a donc le canal du visage, le canal de la main ou du geste, et le canal de la voix. Dans chaque canal, il y a des sous-canaux. Dans celui de la voix, il y a le ton, le niveau, l'intonation, le rythme de la parole, le silence. Le canal du visage a aussi des sous-canaux. L'utilisation expressive des muscles du visage en est un, la direction du regard en est un autre, et le clignement des yeux, encore un. Les êtres humains évoluent depuis longtemps, et nous apprenons tous à lire le visage de nos semblables pour les besoins de la vie courante. Mais les micro-expressions, c'est autre chose. On ne peut pas les voir ou les reconnaître, à moins d'y être formés. Et il n'y a pas de raison d'apprendre à le faire si on n'a pas vraiment besoin de cette information dans notre vie professionnelle pour une raison quelconque. Et là, je vais vous montrer trois présidents américains qui sont trois leaders, charismatiques, tous les trois. Kennedy, Clinton, Obama. Kennedy, Clinton, Obama. Je vous le mets sans le son. Alors, c'est Kennedy, là, vous le voyez, c'est le premier débat télévisé de l'histoire des débats. Donc, je vous demanderai ce que vous... Quelle est la figure d'autorité, puis qu'est-ce que vous repérez comme item ? Vous avez une petite idée ? Oui. Tu te lances, Lucie, puis qu'est-ce que toi, tu penses ? Moi, j'ai marqué conquérin. Regardez comme l'oreille gauche est visible. L'oreille droite a disparu, la caméra est en face. On est clairement dans l'item de séduction, là. Il y a un rapport d'étape qui a été fait en synergologie, qui montre, où on demande à des gens de dire, d'écrire des choses ou positives ou négatives. Qu'est-ce que le repas, ton mets préféré, le prénom de la personne que tu aimes, et puis le prénom de la personne que tu aimes le moins. On s'aperçoit que quand ils parlent des choses qu'ils aiment, les émotions sont sérieuses. Elles ne sont pas négatives, mais le visage est sérieux. Et quand ils parlent de ce qu'ils n'aiment pas, il y a toujours un petit sourire. Alors lui, il est comment ? C'est un Saint-Honique. Oui, c'est un Saint-Honique. Regardez comme ça bouge de tous les côtés. Il est sympa. Regardez comme son corps bouge. Et puis, on est dans la... En fait, là, on est à la fin d'une allocution, et en fait, il remercie sa femme dont c'est l'anniversaire. On ne sait pas, mais regardez son oeil gauche comme il est fermé. Je ne sais pas... Regardez. Le gauche est bien fermé. Le gauche est bien fermé avec un sympa coup du droit. Eh bien, dis donc, je ne sais pas. Il a déjà des choses à se faire reprocher. Et puis, à mon avis, elle lui a déjà reproché. Obama, il a une caractéristique. Vous le regarderez. Obama, c'est quelqu'un qui ne... Les yeux ne vont jamais dans le sens où va la tête quand il communique. Vous voyez, regardez. Vous voyez, sa tête part à l'extérieur. Elle ne va pas vers l'autre. Oui, il est beaucoup à R.D. Il est toujours extérieur et en distance. Tout le temps, tout le temps. C'est une des caractéristiques de sa communication. Et ça, c'est un truc de vigilant. Le syntonique, il est bouffé par l'énergie de l'autre. Le vigilant, il est toujours à distance. Et ça, pour quelqu'un qui peut appuyer sur le bouton, la bombathomique, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Dans le début des années 70, il y a un psychologue qui s'appelle Albert Merabian qui fait une catégorisation en expliquant que dans la communication, en fait, les mots ne représenteraient peut-être que 7% de la communication. Le ton, le timbre, l'intonation, 38%, donc ce qui va être la voix. Et puis, 55% de la communication serait constituée par le langage du corps. 7, 38, 55. Et si Merabian a vraiment raison et si les mots ne sont que 7% de la communication, qu'il y a 55% de langage corporel, c'est au langage corporel que les gens ont envie de se former. Si j'ai décidé de m'intéresser au langage non-verbal, c'est surtout, premièrement, pour une question de curiosité. Je voulais voir là-dedans ce que je pouvais apprendre à travers le langage non-verbal des gens, à travers aussi mon langage non-verbal. Parce que quand on est un enseignant, on projette une image. Et c'est souvent cette image-là qui va nous permettre d'aller chercher l'intérêt, de bien communiquer avec les gens qui nous entourent, avec les élèves. Donc, pour moi, c'est important d'être capable de savoir quelle image je suis en train de projeter et quelle est celle qu'on me projette en retour. Ça nous permet de voir les personnalités propres à chacun et non pas seulement à travers le groupe. Je ne suis pas en train de m'adresser à un groupe, mais à 36 petites personnalités différentes. Et je dois m'adapter au mouvement qui se passe à l'intérieur de ma classe. Il y a une image dont on nous avait fait peur dans une des formations. l'image du ballon qui passe. On s'en va sur la route, on conduit avec notre voiture, on ne se soucie pas de tout ce qui se passe sur le côté. On regarde en avant puis on conduit. Mais à partir du moment où un ballon passe, là, on commence à être vigilant et là, on va mettre le pied sur le frein puis on va commencer à analyser pour voir parce qu'il risque d'avoir un enfant qui passe. La synergologie ou l'étude du non-verbal, c'est un peu la même chose. On ne porte pas toujours nos lunettes de synergologue, mais à partir du moment où on constate que, oups, ici, il est en train de se passer quelque chose, à partir de ce moment-là, on va être plus vigilant. C'est là qu'on va chercher à pousser. Je trouve que c'est important qu'un des patrouilleurs sache reconnaître des signes qui pourraient peut-être éventuellement sauver leur vie. D'exemple, le patrouilleur qui arrête une personne puis la personne, elle déplace ses pieds. Souvent, ça annonce le chemin à emprunter pour une fuite éventuelle. Surtout qu'en contact policier, on est stimulé par beaucoup de façons. Juste la conduite automobile, ça occupe beaucoup notre temps de travail. Ça fait que c'est important parfois de refocusser sur les agissements des gens parce que souvent, ça peut être notre vie aussi qui en dépend. Connaître le langage non-verbal, moi, je pense que ça humanise les relations. L'avenir du langage non-verbal en milieu policier, je pense que c'est inévitable. Si tous nos enquêteurs étaient outillés à l'observation des réactions non-verbales, bien, je dirais, tant mieux, bravo, parce que ça amène beaucoup de choses. Salut, Michel! Enquêteur Blouin, service de police de Véle-Montréal. Viens, on va te parler 30 secondes, s'il te plaît. Vas-y. Bon, bien, aujourd'hui, je veux juste te dire que tu as été arrêté pour des introductions par réfraction. Tu as six chefs d'accusation. OK. Chez des personnes âgées puis il y a des vols qui ont été faits, là. Moi, je veux juste savoir, Michel, d'après toi, quel genre de personne fait des vols chez des personnes âgées comme ça, en plein jour? C'est qui, ce genre de personne-là, qui fait ça? Je ne sais pas. Voilà. Parce qu'il manque d'argent ou c'est quoi son raisonnement? Pourquoi il le fait? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi un gars qui rentre dans une maison... Une personne âgée vole la personne. Pourquoi qu'il le fait? On le voit ici serrer son avant-bras. Ça veut dire qu'il y a une tension dans la main, qu'il vit quelque chose à l'intérieur qui n'est pas agréable. Là, Michel, je vais te poser une question. Sois attentif à ce que je vais te dire parce que c'est important. Je vais te poser une question qu'il soit bien à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, l'enquêteur est arrivé et il a dit « Écoute, Michel, je vais te poser une question. » Il a changé son axe de tête de côté. Et l'œil droit, quand on présente l'œil droit, en principe, c'est la vigilance, c'est la mise à distance et là, je suis sûr d'avoir son attention. Attentif à ce que je vais te dire parce que c'est important, OK? Y a-t-il une raison pour laquelle moi, je trouverais des empreintes de Michel, tes empreintes à toi sur les lieux? Pense à ça, je vais sortir de la salle, je reviens dans deux minutes. C'est une situation qu'on ne retrouve que chez les coupables. Chez les non-coupables, on ne trouve pas ça des gens qui s'en vont vers l'avant et qui se ferment. Là, on ne voit pas ça chez les non-coupables. Les non-coupables vont être plus... ils vont être plus... plus amples, ils vont faire des gestes plus ronds, mais chez les coupables, c'est typique. On a des vidéos, nous, qui expriment ça. Ce qui est intéressant avec le non-verbal, c'est de savoir qu'à un moment donné, il s'est connecté aux émotions. Et ça, on peut faire remonter le début de cette généalogie-là à Darwin, au moment où Charles Darwin, à la fin du 19e siècle, découvre que les émotions sont universelles. Non seulement elles sont universelles, il le dit, mais en même temps, elles sont liées à l'expression de ce qu'elles ont été dans le monde animal. À côté de ce courant-là, et pour se ramifier à Darwin, il y a un monsieur qui s'appelle Paul Ekman. Il va jusqu'à boire des papous de Nouvelle-Guinée à qui il montre des photos. Et ces papous de Nouvelle-Guinée reconnaissent les expressions des Occidentaux, les expressions de certaines émotions, pas toutes les émotions, ce qui amène à dire qu'il y a sans doute des émotions qui seraient universelles, d'autres l'étant peut-être pas, elles seraient plutôt secondaires, sociales. Donc le pas est fait entre le XIXe siècle de Darwin et nous à travers le travail de Paul Ekman. FACS est l'acronyme d'un système qui permet d'encoder les expressions du visage, conçu par les psychologues Paul Ekman et Wally Friesen. À base anatomique, il permet de mesurer le comportement du visage. Au départ, leurs recherches ont porté sur la colère, le dégoût, la peur, la joie, la tristesse et la surprise. Plus tard, avec Ekman et d'autres, j'ai aidé à documenter la reconnaissance universelle d'une septième émotion, le mépris. « Ici, on compare les expressions de deux athlètes, l'une voyante, l'autre non voyante, en compétition aux Jeux olympiques et paralympiques de 2004. Toutes deux viennent de perdre la médaille d'or. en regardant bien les muscles de leur visage, on voit que leurs expressions sont très semblables. Elles expriment de la tristesse. Voici un autre exemple. Deux athlètes qui viennent de gagner la médaille d'or. À droite, une médaillée des Jeux olympiques de 2004. À gauche, une athlète non voyante médaillée des Jeux paralympiques. On voit que l'expression du visage est presque identique et toute l'attitude gagnante du corps aussi. Cette étude photographique a été la première à démontrer que des personnes de toutes origines produisent spontanément les mêmes expressions dans un événement réel. À l'analyse, on a découvert une concordance presque parfaite entre les expressions des personnes voyantes et non voyantes. Si je vous demande une expression de surprise, vous allez faire quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a vu notre entourage le faire et qu'on peut le reproduire volontairement. Une personne non voyante ne l'a jamais vue. Alors, elle va faire quelque chose d'approchant, pas tout à fait comme en situation réelle. Mais si elle réagit spontanément, dans la vraie vie, les muscles de son visage bougent de la même manière que les vôtres ou les miens. c'est ce qui me fait penser qu'il y a un fondement biologique à notre capacité d'expression. Pourquoi est-ce qu'il y a comme ça aujourd'hui un engouement autour du non-verbal ? C'est vrai que dans les années 80, lorsqu'on parlait de non-verbal, les gens savaient relativement peu de choses et étaient relativement peu intéressés par ça, même s'ils trouvaient ça un petit peu mystérieux, voire même ésotérique. Et puis, autour des années 2000, les choses ont changé. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de non-verbal. à mon avis, c'est lié vraiment à un phénomène qui est le phénomène qu'on est rentré de plein pied dans une société visuelle. L'idée d'analyser les expressions du visage en relation avec les émotions correspondantes nous est venue il y a longtemps en étudiant les livres de psychologie et les découvertes de Paul Ekman. Ça nous a beaucoup intéressés et on a décidé de les numériser. On a commencé par le sourire de la Mona Lisa qui est célèbre. Nous avons d'abord recueilli les images d'un grand nombre de femmes avec une expression neutre à partir de laquelle nous avons formé une matrice numérique pour comparer le sourire de la Mona Lisa. Et nous avons découvert que ce sourire de la Mona Lisa est réel. Elle est vraiment heureuse à 83%. Mais elle exprime aussi des émotions secondaires de dégoût de peur et de colère. Nous avons d'abord numérisé des images fixes puis nous avons amélioré le logiciel pour qu'ils puissent traiter les images en mouvement. Nous sommes des behavioristes. Nous observons une personne, sa gestuelle et sa communication non-verbale. Nous pouvons fournir beaucoup d'exemples à l'ordinateur qui reconnaît et classifie de façon automatique l'humeur, les émotions et les goûts correspondants. Ceci est notre logiciel EmoVision, constitué d'une combinaison de plusieurs technologies pour faire des études de marché. En général, ces études consistent à montrer une publicité à un groupe auquel on demande de répondre à un questionnaire. Mais avec ce logiciel, on peut en quelque sorte pénétrer dans le cerveau du sujet. On analyse les expressions du visage, les yeux. Par exemple, en ce moment, l'utilisateur est heureux. Vous pouvez le voir sur son visage et sur le graphique ici. 100% de contentement. Regardez comme l'expression devient « Wow, qu'est-ce qui se passe ? » Ensuite, elle redevient normale. Ah bon, c'était juste la plaque d'identification. On peut voir ce que le sujet ressent à la vue du logo. Dans ce cas, c'est la confusion. Il n'a pas vraiment compris le lien entre la publicité et le logo de la compagnie. Avec ces technologies, nous nous trouvons au début et à la fin du processus publicitaire. Dès le pré-lancement, quand on teste si la publicité rejoint ou non le groupe cible, puis à la fin, quand on voit le groupe cible marcher dans la rue ou entrer au centre d'achat. Là, nous sélectionnons la publicité adaptée au groupe cible. C'est l'avenir de la publicité et des études de marché et nous en sommes convaincus. Nous avons entrepris un projet sur les personnes âgées et ce que leur visage exprime dans un environnement donné. Nous voulons comprendre les secrets du subconscient, pas seulement pour des études de marché ou des projets éducatifs, mais pour l'humanité en général. en décodant les expressions et en obtenant une information plus détaillée sur le visage, on pourra améliorer le sort des humains et je pense que ça va être de plus en plus intégré dans la société. Sous-titrage ST' 501 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 Ils ne l'avaient jamais fait. Ça signifie que nous pouvons continuer, arriver à quelque chose. Il y a différents degrés d'autisme. À un certain niveau, les enfants ne jouent pas avec les autres enfants. Ils répondent à l'enseignant, mais sans initier d'interaction. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de langage. Mais nous voyons qu'ils aiment vraiment le robot. Le principe de base est d'utiliser Kaspar comme médiateur social. Il n'est qu'un outil, dans l'espoir que les enfants apprennent ensuite à interagir avec les humains. Aucune de ces composantes n'est destinée à la construction d'un robot. Ce qui est nouveau, c'est que nous les avons assemblés pour que la gestuelle et les postures de Kaspar soient minimalement expressives. Alors nous avons utilisé un masque de réanimation qui a des traits humains, des yeux, un nez, une bouche, un visage élémentaire. Des petits moteurs animent la bouche de manière très simple. La bouche peut s'ouvrir, se fermer et sourire. Salut, Byron. Je suis Kaspar. Let's play together. Hi, Byron. How are you? Shall we do the drumming game? Kaspar, turn. Now. Byron, turn. Kaspar, turn. Byron, turn. And out of two times. One, two. Two. Byron, turn. One, two. Well done. It's better than last time. What? Look at his mouth now. Look at his mouth now. Eh. Yeah? Kaspar's sad. Kaspar's sad. Sad. Yeah? This is nice. It tickles me. ahiyah Hey! It tickles. Kaspar. Shall we do it again? Ah! Do it again? This is nice. It tickles me. Byron, from session to session, you'll see... D'une séance à l'autre, on voit les progrès de Byron, dans ses interactions avec Kaspar, mais aussi avec moi. C'est formidable, parce qu'il en a les capacités. Il s'agit de l'aider à les développer. Pour moi, c'est très stimulant. Des nourrissons peuvent imiter des expressions faciales élémentaires, même sans les avoir jamais produites. Mon hypothèse, c'est que l'interaction entre le bébé et son parent fait naître les neurones miroirs. Si un bébé sourit, le parent ne peut pas faire autrement que de lui rendre son sourire. Alors, le cerveau du bébé fait facilement une association entre le mouvement musculaire du sourire et l'image de quelqu'un qui sourit. Voilà comment se constituent les neurones miroirs. L'imitation et le lien qui se créent entre le bébé et le parent sont à la base de ce système neuronal qui se forme très tôt dans la vie. La découverte des neurones miroirs et de leur rôle dans l'imitation et le lien avec l'empathie soulèvent une question. Pourquoi les humains synchronisent-ils spontanément leur corps? Au stade, quand on voit les gens faire la vague. C'est un comportement spontané très bien coordonné, sans aucun chef d'orchestre pour le diriger. Les humains font ça spontanément et y prennent plaisir. Les militaires ont su exploiter ce phénomène. Une bonne partie de leurs exercices militaires n'est absolument pas nécessaire en situation de combat, mais ils le font pour que tous participent ensemble à la même action. Cela forge de vrais liens entre eux. Quand les gens s'aiment, ils se mettent à faire les mêmes gestes, en miroir. Il y a même des études qui démontrent que plus les jeunes couples s'imitent, plus il y a de chances que leur rencontre soit réussie et que leurs relations se développent. Ce comportement non-verbal, nous l'adoptons tout le temps. Nous synchronisons nos corps. C'est un peu comme une danse. Voilà pourquoi je pense que c'est si important. D'une certaine manière, l'évolution a créé dans nos cerveaux la capacité de synchroniser nos corps par un mécanisme assez simple de mise en miroir. Par la suite, l'évolution a développé ce mécanisme et a produit quelque chose de très important, la capacité de socialiser, d'avoir de l'empathie, de créer des liens, de se sentir connecté aux autres. Je crois que la culture joue un rôle incroyablement important dans nos vies et dans l'expression faciale des émotions. Je crois que ces expressions sont universelles et biologiquement innées. Je pense que c'est dans la logique de l'évolution que nous éprouvions des émotions et que notre visage les exprime. Mais je crois aussi que la culture joue un rôle majeur dans l'origine de ces émotions et la manière de nous en servir. Ok, partner, maintenant tu viens. Voici le match pour la médaille d'or dans la catégorie 66 kg aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. L'athlète en blanc vient de marquer le point du match en faisant tomber l'athlète en bleu. On voit l'arbitre signaler le point. C'est une caméra haute vitesse à 8 images par seconde. Alors d'ici à là, il y a environ deux secondes, regardez bien l'expression sur son visage. Voici ce qui se passe sur le plan culturel. Sa réaction immédiate qu'on vient de voir, et après quelques secondes, voici ce qui se passe. Il essaie d'être un bon japonais, le visage impassible, qui masque son émotion. Mais quelques secondes plus tard, l'émotion réelle ressurgit. Nous avons mesuré ces deux expressions faciales. Nous les avons aussi montrées à des gens originaires de quatre pays différents. Comme nous, en voyant la première expression, la plupart des gens pensent qu'il est heureux et qu'il a gagné. Quand ils regardent la seconde, que nous décodons comme une joie contrôlée, seulement 15% des gens pensent qu'il est heureux. La majorité croit qu'il a perdu le match. Il a gagné l'or, mais il masque son émotion. Les cultures diffèrent dans leur manière de gérer ou de modifier l'expression des émotions. Chaque culture a son ensemble de règles, qui s'expriment parfois en maxime, comme par exemple, les vrais hommes ne pleurent pas. Parfois, les règles ne sont pas verbales, et on les apprend quand on grandit, en observant le comportement des adultes. Mais les règles existent, et régissent la façon d'afficher ce qu'on ressent. Dans certaines cultures, les gens sourient pour masquer des sentiments négatifs. Dans d'autres, ils adoptent une expression neutre qui ne dévoile rien. Ces expressions sont en corrélation avec des traits culturels, comme l'individualisme versus le collectivisme. Par exemple, les gens qui viennent de cultures d'abondance, individualistes et moins densément peuplés, sont plus expressifs dans leur comportement. Alors que ceux qui proviennent de cultures collectivistes, moins riches, plus densément peuplés, adoptent des comportements plus neutres, moins expressifs. Quand on se retrouve dans une culture différente, il y a de l'ambiguïté et de l'incertitude. Les choses ne correspondent pas à nos attentes à cause de nos filtres culturels. Ça provoque souvent des réactions négatives, et on a du mal à s'ajuster. Quand on immigre dans une autre culture, apprendre à décoder les expressions faciales et tout le comportement non-verbal de ces interlocuteurs est un facteur majeur d'intégration. Ça va aboutir à des comportements plus adaptés et une meilleure intégration culturelle. C'est donc important d'apprendre les différences culturelles dans le comportement non-verbal. C'est essentiel aux interactions sociales quotidiennes. On sait que certaines personnes ont plus d'empathie que d'autres. Est-ce qu'on peut intervenir pour augmenter l'empathie ? Ce serait très important. Ça aurait deux impacts. D'abord, pour la santé mentale. Certains patients atteints de troubles psychiatriques ont une capacité d'empathie réduite. Alors améliorer cette capacité pourrait améliorer leur santé mentale en général. Mais nous croyons aussi qu'améliorer la capacité d'empathie, même chez les gens bien portants et fonctionnels, serait bénéfique pour toute la société. Une société plus empathique serait forcément meilleure qu'une société moins empathique, par définition. Ce que nous étudions maintenant, ce sont les zones du cerveau où se trouvent ces systèmes de contrôle de l'imitation. Voilà le genre d'études neuroscientifiques qui nous stimulent vraiment. Elles peuvent nous amener à découvrir de nouvelles applications. OK, on commence avec le scanner fonctionnel. On va vous demander soit d'observer les visages, soit d'imiter leurs expressions. On y va. On commence avec deux tâches qui impliquent des formes simples d'empathie. Ce que le sujet voit dans le scanner apparaît sur cet écran. Il s'agit d'abord d'imiter des expressions faciales. Ce qu'on a découvert avec ce type d'études, c'est que plus la zone du cerveau où se trouvent les neurones miroirs s'active quand le sujet imite les expressions qu'il voit, « plus ce sujet a de l'empathie ». Ces zones du cerveau semblent donc être des biomarqueurs de l'empathie, de la sociabilité, du comportement social. Dans l'étude que réalise cet étudiant, on fait d'abord une évaluation de base du niveau d'empathie de nos sujets, puis on fait deux interventions pour vérifier si on peut augmenter leur niveau d'empathie. Comment ça va ? Ça va, merci. OK, un autre scan et on a fini. Encore sept minutes. Là, on mesure l'empathie face à la douleur. L'activité cérébrale est en corrélation avec l'empathie chez le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'on l'observe, des zones de notre propre cerveau sont activées comme si nous étions touchés à cet endroit. À un degré un peu moindre. Ah, je ne peux pas regarder ça. Ah, je ne peux pas regarder ça. Just, yeah, let's just look at me. Regardez-moi. Nous arrivons à l'aéroport international Ben Gurion. Nous venons de franchir le premier cercle imaginaire, notre premier cercle de renseignements qui représente près de 80% de l'opération de sécurité. Ça consiste à savoir qui vous êtes, où vous allez et si vous représentez une menace. Le deuxième cercle dont on s'approche est l'entrée même de l'aéroport. Tout le monde, tous ceux qui entrent dans la zone de l'aéroport sont vérifiés à l'entrée uniquement sur la base du comportement. On vérifie aussi les plaques pour s'assurer que la voiture n'est pas volée. TBS veut dire Trust Based Security, sécurité basée sur la confiance. Ça repose sur le système très efficace que l'agence de sécurité israélienne a établi dans les aéroports et aux postes de douane. Au lieu d'investir dans de l'équipement, nous investissons dans le personnel. Nous avons un personnel de sécurité très bien formé. Ce sont surtout des étudiants d'université au niveau supérieur et ils sont constamment réentraînés et testés. Ce qu'ils observent, c'est le comportement et le langage non-verbal. Il peut y avoir de faux positifs avec ce système, car si vous arriviez à l'aéroport vraiment bouleversé, cela pourrait nous alerter. Mais en moins de deux minutes de vérification, on va détecter que vous êtes simplement une personne nerveuse et qui ne représente aucune menace pour l'industrie de l'aviation. Quand on entre dans un aéroport sous système TBS, la première ligne de défense est le kiosque d'enregistrement. Vous y imprimez votre carte d'embarquement et pendant ce temps-là, nous activons une technologie appelée WCU, We See You. Elle provoque l'activité du subconscient avec des images que je ne peux pas vous dévoiler et qui sont conçues pour détecter l'intention terroriste. Cette technologie peut aussi servir à détecter d'autres intentions criminelles, mais à la base, elle sert à détecter l'intention terroriste. Voilà comment nous utilisons ce qu'on appelle les sciences du comportement, qui se sont énormément développées au cours des dix dernières années. On s'en sert surtout pour détecter l'intention des individus. Ben Gurion est un très petit aéroport, 240e dans le monde. Mais il est au cinquième rang sur le plan des ventes hors taxes. On parle de très grands aéroports comme Amsterdam ou Hong Kong. Ben Gurion les devance. Comment est-ce possible? C'est l'aéroport avec le niveau de sécurité et le système de sécurité le plus élevé. Et pourtant, les gens y dépensent temps et argent dans les boutiques hors taxes. C'est un cauchemar statistique, ce qu'ils font dans les aéroports au Canada et aux États-Unis. Nous croyons qu'il est beaucoup plus facile de découvrir l'intention d'un passager que de découvrir des explosifs dans son bagage à main. En tant que spécialiste des technologies, j'aimerais bien qu'on n'utilise que cela. Mais pour nous assurer que le système fonctionne, il faut trouver le bon équilibre entre le recours aux technologies et le recours aux humains. la sécurité m'a tout de suite intéressée, évidemment. Mais comme je suis une femme d'affaires, tout ce qui était négociation également, tout ce qui était intervenants sociaux, tout ce qui était également juridique, moins interpellé. Mais au niveau de la sécurité, je trouvais qu'il y avait tellement quelque chose à faire là, quelque chose à donner à ces gens-là pour qu'ils puissent voir ce qui se passe devant eux. Je travaille présentement avec l'Agence canadienne de la sécurité du transport aérien, qui était beaucoup plus au niveau des ressources humaines. Malheureusement, pas encore au niveau des douanes canadiennes, mais il y a certains douaniers qui sont venus suivre les formations. Donc, qu'est-ce qu'on doit leur apprendre à ces gens-là? On doit leur apprendre les gestes, comprendre la signification des gestes, comprendre pendant qu'on parle le geste, parce que c'est pas évident. Donc, cette personne-là doit observer le corps, doit poser des questions, intervenir au fur et à mesure qu'il voit un geste et poser une question selon le geste. Donc, c'est vraiment un travail ardu qu'ils ont à faire. On peut contrôler nos gestes. Je peux contrôler mes croisements de bras, je peux contrôler certains gestes, mais il y a des gestes que je ne peux pas contrôler. Exemple, sous une émotion forte, intense, la paupière gauche cligne plus vite que la droite. On peut pas faire ça d'une façon régulière. Les pupilles qui dilatent, un spasme musculaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et qui sont très visibles. Évidemment, quand je suis avec les forces armées canadiennes, jamais on va pouvoir dire, écoutez, la personne qui arrive devant nous a une bombe dans son sac à dos. Évidemment, on ne lit pas dans les pensées, on ne voit pas à travers les gens. Par contre, je peux leur dire, bien, voyez le niveau de stress. La personne, plus elle avance, plus son niveau de stress peut monter. Donc, il y a un niveau de stress qu'on peut voir arriver. Il y a un niveau de fermeture qu'on peut voir arriver lorsqu'on commence à parler à des gens et on peut voir monter l'agressivité chez des gens également. « Il y a quelques années, nous avons reçu des fonds du gouvernement américain dans le but d'examiner le rôle des émotions dans les relations entre différents groupes et comment certaines émotions pourraient être reliées au fait que ces groupes ont recours, ou non, à la violence. Mes collègues et moi avons émis une hypothèse sur l'importance de certaines émotions clés dans le recours à la violence et à l'agression. Ces émotions sont la colère, le mépris et le dégoût. Ressentir du mépris, c'est se croire supérieur à l'autre, ce qui peut créer une justification pour passer à l'acte. Le dégoût est lié à la peur de la contamination. Alors, quand on ressent du dégoût, on veut se débarrasser de l'objet contaminé, peu importe qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme ou d'un bébé. C'est la motivation qui sous-tend beaucoup d'attentats politiques et terroristes, à mon avis. Le terroriste se sent justifié de viser n'importe qui, car c'est le groupe qui doit être éliminé. Si on anime chez des individus des sentiments de colère, de mépris et de dégoût, tout en faisant un scan de leur cerveau, je parie qu'on voit leurs neurones miroirs totalement désactivés. Quand une personne ressent du mépris et du dégoût, c'est probable qu'elle n'éprouve pas d'empathie envers qui que ce soit. Je ne crois pas que ces trois émotions conduisent à l'empathie. Quand il y a rupture d'empathie, il y a rupture dans la communication humaine, dans la sociabilité. Ça commence à aller mal. On le voit chez les psychopathes et chez des patients qui ont des troubles de la personnalité limite. Les personnes qui n'ont pas d'empathie ont une vie sociale et des rapports sociaux vraiment dysfonctionnels. On prend souvent l'empathie pour acquise, mais c'est un des traits essentiels du comportement humain. Pour commettre une agression contre quelqu'un, il faut être passé par un certain processus de déshumanisation. Toutes les armées du monde font passer leurs soldats par un processus de déshumanisation. Parce que si on ne déshumanise pas l'ennemi, il est vraiment difficile de l'attaquer. Il y a des exemples dans l'histoire d'armées ou d'individus incapables de tirer sur un ennemi ou un ennemi supposé, car ils n'arrivaient pas à le déshumaniser. Parce qu'il était jusque-là leur voisin ou leur ami. C'est plus facile d'agresser quelqu'un qui n'est pas ton voisin ni ton ami, surtout si tu le crois inférieur. Il est évident qu'on peut partir de telles découvertes pour mettre au point des méthodes de vigilance et observer ceux qui sont sur le point de nous agresser. Si nous arrivions à développer entre États, entre gouvernements, ce genre de méthode qui est à l'écoute non seulement du contenu des discours, mais des émotions incitées par les paroles, cela fournirait des données qui nous aideraient sans doute à mieux prévenir la violence. Je crois que cela sera une dimension majeure de ce travail. « Si nous devenons conscients qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes câblés pour l'empathie, c'est déjà un grand pas en avant. Au lieu de nous concevoir comme des individus égoïstes, nous pouvons nous percevoir comme des êtres empathiques. Cette simple connaissance devrait déjà nous transformer. Puis, il y a tout ce que nous pouvons faire pour développer l'empathie chez les humains, ce qui devrait créer une société plus soucieuse du bien-être de tous. » « Ce qui est impressionnant en fait avec les codes corporels, c'est de savoir que derrière des codes, une classification, mais ces codes, ils sont dans tous les cerveaux. Et qu'il y a une espèce d'intelligence collective corporelle qui serait, elle, universelle, qui fait qu'on arrive à se comprendre au-delà de nos barrières des langues. Et je trouve que le plus beau message peut-être que nous laissera ce langage corporel, c'est de se dire « Mais tout ça, dans mon cerveau, je partage tout ça avec toute l'humanité. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada